Bonjour à tous, on parle aujourd'hui du numéro 63 des Rue de Lyon qui fleure bon le polar à l'ancienne. Ça s'appelle le crime de la Villette. Au dessin, il y a Benjamin Reiss et au scénario, il y a Jean-Pierre Creuser qui est avec nous. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Paul. C'est pas banal Jean-Pierre, le héros de cette histoire est un squelette. Le héros, le narrateur de l'histoire est un squelette, c'est le squelette de Gommé qui est un des protagonistes de cette aventure et un des criminels donc et qui sera condamné à mort en 1900 à Lyon. Et bien sûr, comme les Rue de Lyon ce sont des histoires réelles, ce squelette existe toujours, on peut même quasiment le rencontrer. Alors la particularité effectivement de ce personnage, donc Gommé qui est un des criminels du fait des verts qui est relaté dans ce numéro des Rue de Lyon et qu'il avait tellement d'estime pour le professeur Lacassagne qu'au moment, juste avant sa condamnation, il a demandé à ce que Lacassagne récupère son corps et conserve avec lui le squelette. Et donc il avait installé dans son propre bureau à la faculté de médecine le squelette de Gommé qui est resté là donc toutes ces années et qui aujourd'hui est installé dans la collection de criminalistiques que l'on peut voir à l'école nationale supérieure de la police à Saint-Cyr-aux-Montdor. Alors ce crime de la bilette, on va en reparler avec toi, c'est un fait divers finalement quand même qui est assez banal. Qu'est-ce qu'il a de particulier ? Pourquoi tu t'y intéressais ? Alors je m'y suis intéressé d'abord parce que, donc moi je suis un amateur de romans policiers, je me suis particulièrement intéressé au début de la police scientifique, donc il y a déjà un numéro des Rue de Lyon qui est consacré à Edmond Locard et à partir de là je me suis intéressé au maître d'Edmond Locard, donc qui est Alexandre Lacassagne et il se trouve que cette affaire de la bilette est une affaire effectivement banale, c'est un c'est bien documenté aux archives départementales du Rhône, il y a donc tout le dossier d'expertise d'Alexandre Lacassagne avec des documents qui sont très intéressants. Le crime en lui-même, c'est une tenancière de bar qui se fait trucider par des voyous. Oui effectivement, à la suite d'une tournée des grands-ducs, un groupe de délinquants finit sa soirée dans ce débit de boisson modeste qui est tenu par la veuve Foucheron, qu'on appelle la petite vieille dans le quartier de la Villette et donc à la suite, les protagonistes sont pas mal éméchés et ils vont décider de faire la caisse de la petite vieille et donc ça va tourner mal, ils vont la frapper, elle va mourir des suites de cette agression et donc voilà, finalement ils vont récupérer quelques francs, donc voilà pour quelques francs, ils vont être certains, deux des protagonistes vont être condamnés à mort. Alors il laisse sur place des indices on va dire assez dégueulasses, assez peu ragoûtants, c'est là qu'intervient Alexandre Lacassagne, on connaît ce nom, Lacassagne c'est le nom d'une rue à Lyon, qui est ce personnage de Lacassagne ? Donc Alexandre Lacassagne est un médecin légiste, donc qui arrive à Lyon peut-être dans les années 1880 et qui va avoir une influence importante à la fin du 19e siècle sur les débuts de ce qu'on appelle aujourd'hui la police scientifique, donc il va mettre en place des procédures au niveau de tout ce qui est examen d'un corps en termes de médecine légale, il va aussi s'intéresser beaucoup à la sociologie des criminels et il va être le, c'est lui qui va orienter notamment Edmond Locard vers la police scientifique et qui aboutira en 1910 à la création à Lyon du premier laboratoire de police scientifique. Il va notamment créer ce qu'on appelle aujourd'hui l'école d'anthropologie criminelle criminel de Lyon qui a surtout étudié, mis en évidence disons l'influence du milieu social sur le fait de devenir un criminel alors que jusqu'alors la théorie était plutôt que le criminel était un atavisme et qu'on naissait criminel, la théorie d'Alexandre Lacassagne est plutôt que l'on devient criminel. Pour ce numéro des Rues de Lyon, tu t'es associé à nouveau avec Benjamin Reiss qui t'avais déjà travaillé sur les opérateurs Lumière, pour une histoire assez glauque comme celle-là, le dessin humoristique et léger et dynamique de Benjamin convenait bien ? Oui, donc ce dessin-là convenait très bien, donc l'idée de départ était effectivement, comme c'est quand même un fait divers, très glauque comme tu le dis, l'idée c'était d'avoir un peu un décalage au niveau de la narration et donc pouvoir, donc le fait que ce soit le squelette qui soit le narrateur de sa propre aventure avec un décalage par rapport aux faits réels, donc le dessin de Benjamin correspondait bien à cette proposition-là et l'idée aussi était de sortir ce numéro à l'occasion des Quai du Polar à Lyon, mais qui ont été annulés à cause de l'épidémie. Donc il y avait un certain nombre d'événements aussi qui devaient tourner autour de la sortie de ce numéro. Très bien, merci beaucoup Jean-Pierre Creuser. Ce numéro 63 des Rues de Lyon s'appelle donc le Crime de la Villette, c'était le numéro du mois de mars, donc il doit être disponible dans les librairies qui sont ouvertes et sinon on peut évidemment le lire en accès libre sur le site de l'épicerie séquentielle. Merci Jean-Pierre et à bientôt. Merci à toi Paul, au revoir.